Avec sa tenue de camouflage et sa discrétion légendaire, l'aperon demeure encore méconnu, alors que c'est l'espèce animale la plus menacée de disparition en France. Je pense que ça tient essentiellement au fait que ce soit justement un poisson, donc qui ne se voit pas, c'est sous l'eau, et tout simplement c'est également une espèce qui ne se mange pas et qui ne se pêche pas. Et c'est vrai que les gens vont davantage s'identifier par exemple à un mammifère. Quand on parle de l'ours, ça parle toujours plus. Là, on est sur un poisson, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas à quoi ça sert. Et pour le coup, c'est beaucoup plus difficile d'en parler et de la faire connaître. Et pourtant, l'aperon a tout d'une grande espèce. Sa présence dans les cours d'eau du bassin du Rhône indique une bonne qualité des eaux. Le préserver, c'est préserver toutes les autres espèces moins exigeantes que lui. D'où les plans de sauvegarde successifs qui ont permis de mieux le connaître et d'éviter sa disparition. Depuis 2005, on réalise ici l'élevage de l'aperon du Rhône. C'est le seul élevage qui existe pour cette espèce. Et à chaque fois que les partenaires de ces différents plans de sauvegarde ont des interrogations, ils viennent vers nous et nous posent leurs questions en termes de reproduction, de comportement, notamment sur les alevins, mais aussi sur les adultes. Mais ici, on a pu déterminer, par exemple, l'influence très importante de la température hivernale. En gros, plus les hivers sont froids et qui durent longtemps, plus la reproduction marche bien. Sur la Loue, l'aperon est présent de Chensébillon à Chissé, soit sur environ 48 kilomètres du cours d'eau. Pour faciliter sa reproduction, l'un des objectifs du plan est de restaurer la continuité écologique de la rivière. Cela veut dire supprimer ou aménager les obstacles, comme les barrages ou les seuils. Mais à pron ou pas, cette continuité est une obligation légale. La présence de la pron accélère le montage des dossiers. C'est le cas à Chensébillon. L'agglomération de Besançon protège son captage d'eau potable grâce aux barrages. Il a fallu tout de même 10 ans de négociations et d'études pour commencer les travaux d'une passe à poisson. C'est vrai que nous avons des taux de subvention relativement intéressants, puisque nous sommes à 70% de taux de subvention avec l'agence de l'eau, le conseil départemental. Et c'est vrai qu'on est fortement incité à faire ce type de travaux-là pour pouvoir avoir cette continuité. Sur la loup, mais sur d'autres rivières, mais sur la loup tout particulièrement, parce qu'on considère que c'est un diamant. A Quingé, la passe à poisson a été aménagée il y a 10 ans. Les aprons, et donc les autres poissons du secteur, l'empruntent pour remonter la loup. Là, on a équipé quasiment tous les ouvrages publics, propriétés des collectivités. Et il reste des ouvrages privés qui ne sont pas encore équipés, aménagés, etc. Donc voilà, on espère pouvoir inscrire dans ce plan national des actions sur ces ouvrages privés, en travaillant avec les propriétaires, voire en récupérant la propriété de certains ouvrages qui n'ont plus d'usage. Sans compter les actions indirectes, le premier plan national avait un budget de 700 000 euros pour 4 ans, dans tout le bassin du Rhône. Le second plan, lui, va durer 10 ans, et son budget n'est pas encore fixé. Sauver la pront, c'est aussi sauver les rivières qui l'abritent. Sous-titrage Société Radio-Canada